Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc je passe à une nouvelle série de tutos enfin série, non peut-être pas j'aurais peut-être un tuto pour travailler un peu sur les formes et puis vous expliquer comment vous pouvez vous amuser à créer des personnages alors en partant d'une simple sphère on peut créer des personnages complètement différents juste en en ayant quelques bases pour donc pouvoir modéliser un nez facilement alors tout ce que vous voyez là c'est vraiment extrêmement simple à réaliser je vais vous donner plusieurs possibilités pour faire des choses donc là on voit le maillage par exemple pour ce modèle là celui là je me suis amusé également je vais réduire un peu qu'on voit bien voilà et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça en partant d'une simple sphère et vous allez voir qu'en déformant cette sphère on arrive à faire ce genre de choses là assez facilement alors je pars sur la sphère voilà donc pour l'instant je reste sur la version 2.79 de Blender puisqu'il s'agit de modéliser donc que vous soyez sur la 2.79 2.79 ou sur la 2.8 ça sera exactement la même chose donc je pars d'une sphère je vous ai dit donc que j'emmène à mode edit et je vais commencer donc par créer quelque chose qui ressemblerait à des yeux alors moi je vais vous faire voir comment j'ai fait pour faire simple je vais y arriver c'est voilà donc je pars par exemple sur 4 carreaux c'est ce que j'ai fait moi alors en tenant bien compte ici de la ligne centrale pour ne pas pour avoir quelque chose d'équilibré parce que je ne vais pas utiliser volontairement le modificateur miroir alors par exemple là je vais faire donc transformer ça en cercle voilà je vais aller donc ici outils look tool cercle voilà puis je vais faire i face interne puis je vais faire extra voilà subdiviser je vais utiliser l'outil subdivision je vais commencer à modeler ce qui pourrait ressembler à des yeux donc là je vais commencer à m'attacher à la forme de ces yeux alors je pourrais sélectionner par exemple ces éléments là donc là je pars en fait de n'importe quoi je ne vais pas forcément faire les mêmes modèles que je vous ai fait voir précédemment dans l'intro voilà donc je vais m'amuser un peu à déformer les éléments là je n'aurais pas dû sélectionner ça là je vais donc utiliser le mode baril centre pour écarter ces deux arrêtes là puis je vais pour bien voir ce que je suis en train de faire également adoucir en mode objet adoucir alors et puis je passe régulièrement de la vue du mode objet à la vue du mode edit alors par exemple je fais ça pourquoi pas ce qui fait que si je veux revoir quelque chose ici il va falloir que je refasse une extension pour avoir ici une forme puis éventuellement un mode individuel surface voilà bon là je vais tiens m'amuser faire une extension de ce détour ici pour les marquer un peu puis je vais faire par exemple une rotation sur la axe Z RZ donc je vais creuser dessous et forcément créer au dessus des sortes de cils voilà puis pour simuler un regard enfin des yeux là je vais sélectionner ça je vais faire CTRL B en mode en mode en mode individuel oui CTRL B voilà par exemple surface extrude allez pourquoi pas alors évidemment tout ça c'est pas forcément terrible pour le moment mais petit à petit on va je vais peaufiner les éléments par exemple ici je vais sélectionner ça pour donner une forme un peu plus souple en faisant donc en mode individuel surface voilà j'écarte un peu comme ça donc là je m'aperçois que peut-être je n'ai pas fait la même sélection de ce côté là il en manque certain nombre vue 1 surface là voilà voilà allez je vais garder ça pourquoi pas puis je vais commencer par exemple pour donner un regard travailler sur le regard ici déplacer les vertices qui sont au-dessus par exemple ici enfin les vertices les arrêtes je vais commencer à travailler un peu sur le regard sur le front éventuellement déplacer l'avancer soulever modifier ici voilà ça comme ça par exemple donc un peu en quelque sorte jouer avec les formes essayer de trouver la forme qui me ferait plaisir là par exemple en sélectionnant ces arrêtes là ou plutôt ces deux là je peux abaisser un peu comme ça faire un regard un peu plus doux puis je pourrais faire des cils si je rajoute des rayons ici je vais rajouter un rayon là pareil de l'autre côté là par exemple je sélectionne ça et ça CTRL B histoire qu'ils aient une petite épaisseur extrude voilà on va les ressortir voilà je commence à avoir un regard bon ben voilà j'ai commencé à me faire un regard maintenant je vais essayer de lui faire un nez alors pour faire un nez ça va pas être très difficile je vais sélectionner ces éléments là alors soit grand soit petit à vous de voir donc là je vais faire par exemple une extension extrude hop là extrude rotation sur X puis je rabats comme ceci je rabats cette partie là voilà ici je vais commencer à faire des narines en faisant par exemple I je réduis légèrement puis je vais aller ici dans boîte à outils donc ici je vais mettre en individuel pardon j'ai fait I donc automatique j'ai cette fenêtre là qui vient de s'ouvrir et là je vais mettre en mode individuel voilà alors à partir de là je pourrais soit faire directement une extension vers l'intérieur extrude puisque là de toute façon je sais que si je me mets en envie de dessous là comme ce sont des figures géométriques rectangulaires si je voulais faire si je voulais que ce soit circulaire j'utilise évidemment cette poignée de transformation je fais donc ici des formes carrées puis si je fais extrude vers l'intérieur mais on n'a jamais des formes circulaires c'est pas des tubes les narines extrude voilà et voilà que ça donne donc là j'ai à peu près des formes de narines ensuite je vais sélectionner ces deux faces vue 1 outil déformation extrude donc là en mode barycentre et je commence à donner une forme de narines alors les narines après je peux les travailler en allant ici modifier je me répète dans ce mode là en allant modifier ici donc la hauteur des arêtes là voilà c'est divisé voilà après je peux lui donner un épuis féminin on va dire en retravaillant les éléments là si je fais une surface S voilà évidemment là on va retravailler la surface surface voilà alors ensuite euh si je remonte ça surface le nez retrousser je vais remonter cette arête par exemple ou alors le contraire ici si je rajoute un rayon qui fait le tour je vais pouvoir attraper ces deux vertices là gonfler les narines de manière un peu différente si je rajoute un rayon là je vais pouvoir également voilà redonner une forme un peu différente ici à la pointe du nez pourquoi pas ou alors le contraire creuser le nez surface surface donc là il va falloir que je revoye toute la forme du nez ici surface voilà on va regarder ce que ça donne voilà surface je vais faire en sorte que ça ne soit pas trop pincé une petite surface voilà et après il faut travailler évidemment toutes les essayer de trouver des formes en faisant en solutionnant des ensembles et on peut comme ça modifier les éléments pour retrouver donner des formes différentes surface voilà par exemple pour mon personnage je vais regarder ça après on peut peaufiner s'amuser alors maintenant je vais lui faire une bouche enfin sous le nez déjà je vais commencer par lui faire ici en sélectionnant cette arête là alors là je vais déplacer ce vertice ici voilà vers l'avant sélectionner cette arête là puis contrôle B et un peu un cran de roulette pour faire pour créer ici au milieu une arête enfin un ensemble de trois arêtes ici je fais contrôle moins et je vais repousser tout avec l'outil de déplacement vers l'intérieur voilà ce qui va me donner ça après je peux sélectionner ces trois vertices là et faire une surface pour ouvrir un peu cette forme là alors pour ce qui est de la bouche pour ce qui est de la bouche donc je vais par exemple allez je vais faire faire glisser ces deux vertices là W par exemple voilà je me sais un verre de ça pour faire la bouche je rajoute un rayon je vais écarter ça un peu voilà voilà donc je vais la ramener je vais la mettre en avant tout ça et je vais chercher à créer une forme de bouche alors donc là est-ce que je peux ouais je vais supprimer carrément je vais pas me casser la tête je supprime ça voilà x vertice x face voilà je crée une ouverture c'est ce qu'il y a de mieux à en faire en fin de compte voilà hop je viens maintenant rattraper cet ensemble là extrait de surface donc là je vais faire des lèvres alors moi j'ai une forme ouais pas forcément terrible ce que je vais faire je vais ramener ça c'est de retrouver ici une forme un peu plus euh un peu plus moi peut-être une rotation pour venir un petit peu allez, je vais garder ça, on va voir ce que ça va donner je fais le tour, extrait de surface je vais agrandir un peu cette lèvre là simplement en la repoussant vers le bas ouais, là pareil si je veux nous déformes à peu près de lèvres voilà, par exemple puis extrude vers l'intérieur voilà après je peux marquer le tour voilà, travailler la lèvre, ça va vers le haut donner des formes comme ça après j'attrape des vertices, des arêtes, des ensembles puis je les bouge jusqu'à temps que j'obtienne quelque chose qui me plaît alors après c'est pas très compliqué en fait c'est... c'est une habitude voilà, je vais lui donner une forme de bouche tombante et puis comme on fait un personnage pas forcément une arbre après on peut s'amuser donner des formes trouver des solutions j'ai regardé le profil si le profil me plaît voilà, pourquoi pas ? voilà, pourquoi pas ? voilà, pourquoi pas ? puis je vais lui faire un coup ou étirer ça comme ça ou alors faire une extension extrude x-face allez, je vais lui faire des joues en déplaçant donc un ensemble voilà, comme ça par exemple j'ai 3Z mode transparent C alors je vais jouer avec la forme du crâne alors, c'est ici en mode transparent alors, je vais jouer avec la forme du crâne alors, je pourrais creuser par exemple pour voir ce que c'est là bof bonf bonfler bonfler et puis modifier la la forme globale on voit qu'on a vraiment par exemple les possibilités sont énormes je peux modifier ici ou ici par exemple, pour faire ce personnage je pourrais faire ça je vais juste lui faire des épaules extrude voilà j'abaisse puis extrude voilà si je voulais lui faire des bras moi je ferais comme ça vous voyez, je ne vais pas faire le corps mais voilà, mode transparent alors je sélectionne un ensemble ici comme ça en suivant la taille des bras donc là je vais faire simplement je vais fermer en faisant ici dans bridge je fais un bridge voilà là j'ai fait un bridge ensuite je vais faire extrude voilà après je peux transformer ça en cercle par exemple et puis redonner la bonne forme là puis sélectionner ici le tour de ce côté là et de celui là pareil vu 1 alors soit je fais une extension comme ça extrude mode individuel surface voilà et puis après on sculpte un personnage là je pourrais faire donc le mode individuel cercle et puis ainsi de suite alors pour l'instant c'était le visage qui m'intéressait moi voilà on va lui faire on va lui faire des oreilles alors moi les oreilles hop je ne me casse pas trop la tête vu que vu 3 ensuite mode transparent Z c'est voilà je vais sélectionner quelques éléments comme ça par exemple ensuite vu 1 je sors du mode transparent outil de transformation extrude donc là je suis en mode individuel donc il ne fallait pas que je vous mette un individuel mais un barycentre voilà là donc j'extrais des formes comme ça que je vais retravailler suivant ce que j'ai envie de faire voilà je vais commencer à voir si je peux en déplaçant ce que je peux obtenir ça je vais en déplaçant ce que j'ai envie de faire c'est pas de donc c'est ça c'est ça ça c'est alors j'ai fait donc une rotation j'ai écarté un petit peu voilà donc maintenant si je veux je peux donc m'amuser avec les oreilles ici j'en sélectionne quelques éléments je fais des faces internes alors cette fois-ci je vais aller sélectionner évidemment pas individuel mais ici je décoche individuel puis là je vais pouvoir faire par exemple en mode ici individuel par contre surface pourquoi pas repousser vers l'intérieur voilà je sais pas j'attrape ça je bouge, je déplace pour créer voilà ici j'attrape par exemple les faces, je vais creuser les trous dans les oreilles en imaginant que mon personnage a quelque chose d'humain évidemment donc extrude bonne baril centre et je vais créer voilà ici voilà voilà le 126 126 156 219 209 209 209 219 219 219 211 229 239 259 si je rajoute un rayon là je peux aller retravailler ici la base pourquoi pas hop là donc ça c'est la forme des oreilles que j'ai déjà donné et petit à petit par exemple ici si je veux faire une glock je vais faire I surface et puis simplement je vais déplacer RZ RX surface surface sur Z RS Z pourquoi pas allez voilà et puis je vais m'amuser sur le profil de mon personnage bon là on voit qu'il arrive Alors ensuite l'expression du visage je peux la modifier par exemple si je voulais faire des cheveux par exemple je vais attraper ces arêtes là qui sont au dessus et les soulever commencer à déformer le visage surface là je suis en mode barricente je me mets en mode individuel surface je vais lui faire des sourcils pointus donc là c'est pas possible parce que là je repasse je peux pas abaisser ça plus que ça barricente surface après je pourrais lui faire par exemple ici foncer les marques du front donc par ici je vais lui faire la ride du lion tiens double G allez hop contrôle B je fais donc voilà contrôle B et un cran de roulette un clic gauche je libère et ensuite contrôle moins et je vais repousser ça vers l'intérieur donc là ça va me faire donc ça va me faire une forme de ride je vais peut-être un peu exagérer voilà après je peux par exemple déplacer si je veux donner encore des rides double G je vais déplacer comme ça puis sélectionner voilà un ensemble contrôle B un cran de roulette un clic gauche je libère contrôle moins et je repousse vers l'intérieur en rabaissant légèrement voilà et là voilà je commence à faire des voilà j'ai un peu exagéré mais bon c'est pas un personnage réel donc quoi t'es mise à l'échelle d'ailleurs tiens pendant que je fais ce tuto vous voyez que j'ai des des comment des régulièrement des annonces donc des personnes avec lesquelles je suis abonné et qui font des tutos et là en l'occurrence c'est donc DJ Nebreda de la chaîne donc Blender DN33 et ben je vous conseille également d'aller regarder ce qu'il fait parce qu'il fait des tutos pour les débutants pour ceux qui débutent ça peut être intéressant donc d'aller voir ce qu'il fait évidemment et il fait beaucoup de tutos avec beaucoup d'objets complètement différents de ce qu'on voit habituellement et ça c'est intéressant à tout point de vue pour pouvoir justement travailler avec les formes et pouvoir après être autonome et créer tout ce qu'on veut créer en fait sans qu'il y ait trop de complications voilà et puis après bon ben voilà une fois que vous avez quand même votre personnage une fois que vous avez ça vous plaît bien et que vous voulez vous arrêter ben c'est pas vous arrêtez ou alors vous le mettez de côté et petit à petit voilà vous pouvez modifier l'arranger moi pour faire des cheveux j'ai fait il y a beaucoup de solutions je pourrais faire par exemple alors ici je vais sélectionner ben tout ça toutes ces faces-là je vais faire des faces internes individuelles puis extrude individuelles ici surface extrude mode individuelles surface puis la récente surface on peut tout imaginer je me suis ou alors on pourrait onduler par exemple voilà j'ai fait ça donc et je pourrais également déformer je pourrais déformer par exemple en sélectionnant ici bon j'ai pas encore essayé mais voilà je vais faire ça tiens allez je vais tenter une expérience en faisant ctrl b voilà créer des formes comme ça voilà là je peux sélectionner ici je sélectionne ce vertice-là puis j'appuie sur ctrl shift j'oublie à chaque fois mais voilà je peux sélectionner des lignes entières je sélectionne celui-là en appuyant toujours sur shift pour pouvoir garder les autres puis ctrl shift je sélectionne le vertice à lequel il va aller au bout voilà par exemple puis là ctrl b surface voilà donner l'illusion de cheveux enfin on peut tout imaginer ce qui est important c'est de pouvoir en faisant ça comprendre arriver à travailler les formes et puis petit à petit donc à pouvoir faire n'importe quoi quasiment 1 2 là il n'y a pas de contraintes en faisant ça en fait les avantages vous faites quelque chose et en fait il n'y a pas de règles les règles vous voulez les inventer et forcément donc ça devient assez facile de faire ce qu'on a envie de faire tiens là j'ai un truc qui est bizarre qui n'est pas pareil que l'autre côté après je peux m'amuser à modifier créer des formes bizarre là ça ne serait pas terrible allez je vais garder ça pour voir rien tout C'est amusant tout ce qu'on peut faire. C'est amusant. 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 Et non. Je reviens en arrière. CTRL Z. Voilà. Je vais chercher où ça cloche. C'est amusant. C'est amusant. Il y a un endroit, ça ne doit pas être... Alors le mieux, voilà. Je vais tout contrôler, élément par élément. Là, ça se rejoint. Là aussi. Et voilà l'erreur. Là. Et donc là. Ah oui. Alors là, ça ne va pas être facile à découper. Et là, obligé de faire ça. Donc là, c'est foutu parce que je ne peux pas faire rien. Sinon, après, si je fais une découpe, ça ne va vraiment pas être terrible. Après, je vais être obligé de rapprocher les éléments et ça ne sera pas joli. Puisque ce ne sera pas bien comme il faut là ici au centre. Je vais déformer mon modèle. Et puis globalement, à la fin, je vais chercher donc une forme qui me plait. Et après, pourquoi pas animer ce personnage. Soit avec des bones. En utilisant des bones. Donc des os. Soit en utilisant des clés de forme. c'est du génial. La measures otheres. Tu ne peux les faire. C'est pas un tout sympa. Ils nous permettent de comprendre ce qui est possible. C'est pas un peu déclidement. Ils ont commencé à découper. On va faire Calimero. Et voilà, une fois que j'ai fini et que ça me plait bien, soit j'applique, soit je garde, je vais le mettre de côté, et voilà, on va regarder le maillage, ce que ça donne. J'aurais dû quand même, avant, supprimer les faces ici, parce que ça, ça peut être gênant par la suite, si je veux modéliser X-Face, faire des ouvertures, pour éventuellement continuer à modéliser mon personnage. Surface. C'est parti. C'est parti. On arrive à un moment, ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de nous de suivre SVM6. Et puis, amusez-vous à créer des petits personnages, comme ça. Et puis, faites-en plus, faites-en souvent. C'est un jeu, en fait. pour s'entraîner, donc, à trouver, à créer des formes, en utilisant assez souvent les mêmes outils. Dans les outils, vous avez donc, forcément, Look Tool ici. avec le, avec le, je vais revenir là, voilà. Ici, donc, Look Tool, on va avoir souvent utilisé le bridge, le cercle, relaxer, etc. Voilà. Et puis, et puis, la surface, enfin, surfacer, également, donc, varier entre, ici, le mode barycent et le mode d'origine individuelle. Donc, là, après, vous êtes obligatoirement au carré, puisque vous allez vite comprendre, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, la différence qu'il y a entre barycent et origine individuelle. Donc, les surfaces en origine individuelle, se, vous les modifiez individuellement, automatiquement. Donc, si je sélectionne, comme ceci, cette surface, et que je suis en mode, par exemple, ici, je vais sélectionner la même chose ici. Voilà. Si je modifie ces deux surfaces, que je suis en mode barycentre, voilà ce qu'il se passe. Donc, là, ça se passe dans le diamètre. Et si je suis en mode individuelle, ben, c'est chaque élément, que j'ai sélectionné, qui se modifie. Et puis, là, si je reviens en barycentre, surface, voilà. Merci de suivre SBM6, et puis, ben, je vous invite à continuer à me suivre. Je vais chercher d'autres tutos pour faire joujou un peu. Voilà. Merci. Merci. Merci.